C'est très important que les femmes aient accès au terrain de la même manière que les hommes et notamment dans un sport très masculin qu'est le football. Donc en lien avec d'autres clubs qui existent sur Paris, on fait un travail de mise en lumière et d'ouverture d'espaces d'émancipation par le sport, notamment en direction des filles. Pour vous présenter encore un peu le MFC, nous on est 150 à l'heure actuelle et on a à cœur de véhiculer les idées de la Commune, notamment dans notre manière de fonctionner. Donc on a un fonctionnement en commission, comme la Commune fonctionnait en 1971. On a un fonctionnement autogéré où les gens, une personne égale une voix. Moi ici, je suis juste un porte-parole, je suis un représentant, mais ni plus ni moins. Et pour nous, c'est très important que tout le monde puisse se sentir capable de prendre des décisions en collectif et c'est quelque chose qu'on continue. Et puis on a également une particularité, c'est qu'on est complètement indépendant financièrement, on touche aucune subvention de la mairie et c'est très important pour nous. Et là, vous voyez, je suis un peu un mannequin investimentaire, mais en gros, on a plein de produits dérivés. On vend pour se financer. Et voilà, c'est quelque chose qui est très important pour nous de maintenir cette importance financière. Et je voulais aussi, du coup, pour faire le lien plus directement avec des personnages, des acteurs de la Commune, vous parler d'un personnage qui s'appelait Pascal Grousset, qui a été, du coup, délégué aux relations extérieures de la Commune. C'était une commission qui se chargeait de discuter notamment avec les policiers qui assiégeaient Paris à l'époque, mais pas simplement de faire de la propagande en direction des autres villes de province et de mettre en place tout un tas de coups comme ça pour essayer de maintenir les relations diplomatiques qu'entretenait la Commune de Paris avec ses voisins. Mais il se trouve que, postérieurement, donc Pascal Grousset est mort en 1909, mais il se trouve qu'entre la Commune de 1871 et 1909, il a eu une grosse activité d'écrivain. Il a notamment été plume de Jules Verne, par exemple, sur différents pseudos. Et il a aussi eu une réflexion sur le sport et ce qu'était le sport dans cette Troisième République qui s'installait et qui était basé sur une forme d'élitisme bourgeois comme l'a décrit Marc tout à l'heure. Et lui, il avait notamment l'ambition de faire du sport un moyen d'émancipation qui ne soit pas basé sur des règles, on va dire, de pureté, d'hygiène uniquement, mais qui soit aussi basé sur l'amusement, qui soit aussi basé sur l'apprentissage de son corps et de la puissance que pouvait avoir son corps. Donc, sous le pseudo Philippe Daryl, il a dirigé notamment une encyclopédie du sport en quatre volumes. Je ne sais pas si vous connaissez Gallica, mais Gallica, c'est un outil merveilleux sur lequel on peut trouver plein de sources, plein de livres de toutes les époques, et notamment cette encyclopédie du sport, dans laquelle il décrit, par exemple, pour faire le pont un peu avec le MFC, les Jeux de balles. Donc, il y a une histoire des Jeux de balles, mais aussi un descriptif des premiers clubs de l'époque. Il y en a un qui s'appelle Lutèce Football Club, par exemple, mais qui avait la particularité d'être des clubs bourgeois, issus de l'establishment bourgeois parisien. Comme le Racing, qui existe encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et il a aussi écrit un texte qui s'appelle La Renaissance Physique, alors sous un titre un peu pompeux, parce que religieux, je ne sais pas. Il faut y voir, au contraire, une réflexion sur l'idée que les classes populaires, notamment à un moment où l'industrie commence à se mettre en place avec les conditions de travail qu'on connaît, et bien que les classes populaires m'ont aussi le droit d'avoir des moments d'émancipation, excusez-moi, je rate un peu, mais en tout cas de libération du corps et de la dureté du travail dans l'exercice sportif, dans l'exercice physique. Et notamment, la troisième mode publique, c'est la mise en place de l'école à une beaucoup plus large échelle, et donc du coup aussi du sport à l'école, qui aujourd'hui nous semble une évidence, même si je discutais avec le monsieur danseur tout à l'heure, qui me disait comment ça avait été une lutte de faire rentrer la danse, par exemple, dans les programmes scolaires, il y a une cinquantaine d'années. Et en tout cas, aux prémices de la Troisième République, il était important d'avoir une réflexion sur comment est-ce qu'on amène les enfants au sport. Et donc dans ce livre, La Renaissance Physique, qui date de 1988, ce Pascal Brusset insiste sur l'absence de compétition, notamment, qui était quelque chose de très important, ce qui a pu donner, enfin, qui a eu un écho assez large, avec notamment aujourd'hui une fédération qui s'appelle la Fédération Française d'Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire, qui existe toujours, qui représente plus de 6 000 associations sportives, non compétitives, sans aucune forme de compétition, ce qui n'est pas le cas au MFC, mais en tout cas, ce qui est quelque chose de très important à cette époque-là, dans la réflexion sur le sport, avec des pratiques douces et des gestuels souples, que contrairement à des exercices un peu militaires, qui étaient l'apanage d'un autre grand personnage dont vous avez entendu parler, qui s'appelait Pierre de Coubertin, dont on va entendre beaucoup parler en juin prochain, malheureusement, qui, dans une lettre qui est restée célèbre, a écrit qu'il méprisait M. Pascal Brusset pour son activité de militant du sport populaire. Vive le sport populaire dans le 20e, et puis le MFC, c'est tous les samedis soirs à Porte de Bagnola à 19h30, si vous voulez. Merci.